L'idée du rapport est de souligner l'importance de la protection sociale pour les paysans, surtout en Afrique, qui n'ont pas été inclus dans la croissance récente du PIB. Et donc, c'est surtout qu'on veut tirer des leçons pour qu'ils puissent aussi profiter un peu de la croissance. Et donc, on donne les conseils au gouvernement pour avoir des systèmes de protection sociale qui, en fait, peuvent vraiment aider à attirer les paysans qui n'ont pas assez de biens pour bien produire, de sortir de la pauvreté. Et donc, l'idée, c'est toujours de commencer déjà. Il y a beaucoup d'exemples de cash transferts. Donc, ça veut juste dire qu'on cible les ménages les plus pauvres ou qui ont été expérimentés en choc récemment. Et en fait, on transfère les fonds pour qu'ils puissent se maintenir dans ces circonstances. Mais maintenant, ce qu'on veut dire aussi, avec ce rapport, est qu'en fait, il faut faire un peu plus. Donc, la protection sociale en termes de cash transferts n'est pas assez. Ça ne va pas tout changer. Il faut qu'on réfléchisse plus sur le changement dans le comportement des gens qu'on veut en fait créer. Et donc, pensons par exemple au cash plus. Ça veut dire qu'on transfère les fonds. Mais après, on essaie aussi de faire un peu de renforcement de capacité. Par exemple, en termes de gérer une ferme pour que les paysans puissent vraiment sortir de la protection sociale. ... ... ... ... ... ... ...